Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, jeudi 29 avril 2021, l'alerte concerne l'indice majeur américain, le S&P 500, dans le cadre d'une stratégie haussière. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la clochette des notifications, vous serez ainsi prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube DJ. Allez, on passe tout de suite aux détails de l'alerte qui vous a été envoyée. On regarde le détail, donc Trading Central, le sous-jacent S&P 500, l'indice majeur US, avec un turbo sur la place de cotation Spectrum, l'émetteur Reduce. La barrière de désactivation choisie sur ce turbo est de 4038.82. Donc bien sûr, nous sommes en direction longue, puisque nous sommes dans le cadre d'une stratégie haussière. On regarde le scénario choisi par Trading Central, S&P 500 en intraday, billet haussier au-dessus de 4160 points. Donc le point pivot retenu est de 4160. La préférence acheteuse au-dessus de ce niveau, avec des cibles à 4242, puis 4255 en extension. En cassure de 4160, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 4140 et 4115 points en ligne de mire. Gardez en tête que le S&P actuellement est sur ses niveaux historiques. Donc il est important de garder dans un coin ce scénario alternatif de cassure des 4160. Du côté de l'analyse graphique, le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la progression. Après une clôture de Wall Street en demi-teintière, les contrats futurs sur le S&P 500 ont dépassé une ligne de résistance permettant de redynamiser la tendance. C'est ce que l'on voit donc ici sur le graphique. 4160 donc pour le point pivot retenu par Trading Central. Les cours actuels au-dessus de 4200 points. Et vous avez ici donc les deux objectifs, 4242 et 4255 avec bien sûr ici, comme je vous disais, à garder dans un coin de la tête. Le cas du retournement du marché avec ici premier objectif à 4140 et le deuxième à 4115. Allez, je vous montre sur la plateforme comment aller chercher le Turbo et comment ouvrir une position sur celui-ci. Bien sûr, à titre pédagogique. Alors ici à l'écran, je suis sur la plateforme de négociation Turbo sur la plateforme IG. Nous avions donc déjà des positions ouvertes sur ce compte démo lors des précédentes alertes. Nous allons ici rechercher dans Indices en haut à gauche. Nous allons chercher le S&P 500, donc l'US 500 ici. Vous voyez que ça continue à pousser actuellement au moment où je tourne cette vidéo. On est à 4212 points donc sur le S&P 500. Nous allons aller choisir le Turbo ici. Donc en haut à droite, nous allons cliquer sur Long. Je vous remets simplement sur l'écran le Turbo qui a été choisi par Trading Central. Donc la barrière de désactivation 4038.82. Donc 4038.82, il est ici. Donc un Turbo ayant un effet de levier 24. Là aussi, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'opter pour un Turbo ayant un effet de levier plus important. Mais dans ce cas, bien sûr, la barrière de désactivation sera plus proche du prix actuel. Et donc votre risque de désactivation sur la position sera plus important. A l'inverse, si vous souhaitez opter pour un effet de levier moins important et tout de même suivre ce scénario, vous avez la possibilité de le faire en choisissant une barrière de désactivation plus éloignée du prix actuel. Allez, je reviens sur le 4038.82. Je clique sur celui-ci. Nous allons ici, pour l'exemple, ouvrir une position, une position au marché. Vous voyez d'ailleurs que sur mon graphique, j'ai la représentation ici du niveau de Knockout, c'est-à-dire du niveau de désactivation de mon Turbo. Si le marché vient à toucher ce niveau, bien sûr, ma position est désactivée de façon définitive. Allez, on ouvre une position. On va choisir ici un ordre au marché. Et nous allons, donc vous voyez le prix actuellement est de 1.81, un petit peu plus de 1.81. Nous allons donc ouvrir une position ici sur 500 Turbo. Voilà, on va faire un petit peu plus, on va mettre 600. Vous voyez, j'ai le calcul automatique du global de ma position. Ici, une valorisation de position de 1086 euros. Là aussi, très important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille, bien entendu. Allez, on clique sur Aperçu de l'ordre. Voilà, je fais Placer un ordre. Voilà, mon ordre est exécuté. Je vais donc aller le retrouver ici dans les positions. Vous voyez, il est ici, 4038.82. Donc ça, c'est le niveau de barrière de désactivation sur lequel je suis entré. L'onde 600 Turbo. Et vous avez bien sûr ici la position qui évolue en temps réel avec les gains et les pertes latentes. Je vais placer cette fois-ci un ordre de vente sur cette position, un ordre de vente limité par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central. Je reviens rapidement sur le détail de l'alerte qui nous avait été envoyée. Donc ici, vous voyez, vous avez un premier objectif à 4242 et le second à 4255. Nous allons opter pour le premier, 4242. Je reviens sur la plateforme de négociation. Donc 4242, nous allons utiliser le Pricer, dans le ticket d'ordre, qui est un outil intégré à la plateforme. Cet outil va vous permettre de déterminer le prix du Turbo par rapport au niveau du marché que nous allons déterminer. Donc ici, je vais cliquer sur ordre limité. Nous allons cliquer sur Pricer. Et je vais renseigner le niveau, 4242 points, ce qui me donne un prix de Turbo à 206. 2,106. Je fais copier sur le ticket d'ordre. Voilà, donc vous voyez, si je place cet ordre de vente pour 600 Turbo à 2,106, j'ai une valeur notionnelle ici de position par rapport au prix de vente. Et bien sûr, le gain ou la perte latente potentiel si cet ordre est exécuté. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Voilà, il me reste ensuite à faire placer un ordre. Mon ordre est placé sur le carnet. On le retrouve ici, dans les ordres différés. Donc cet ordre est en attente, bien sûr. Il est positionné. Dès lors où le marché, où le Turbo viendra coter, donc 2,106, ma position sera donc exécutée. Rien ne vous empêche, bien sûr, de changer le niveau de limite ou éventuellement de supprimer cet ordre, de sortir de cette position quand vous le souhaitez, en allant cliquer simplement sur ordre au marché dans le cadre d'une vente. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour. Bien sûr, vous avez la possibilité de vous inscrire aux alertes de trading Turbo directement sur le site d'IG. Cela vous permet donc de recevoir directement les alertes. Vous voyez, c'est ici sur la page d'accueil, les idées de trading Turbo. Également, si vous souhaitez tester dans le cadre d'un compte de démonstration, cela est possible. Je rappelle qu'aujourd'hui, IG est le seul courtier à proposer un compte de démonstration sur les turbos. Il vous suffit simplement d'aller dans plateforme de trading, puis dans plateforme de démo, et simplement donc faire l'ouverture gratuite d'un compte de démonstration. Allez, je reviens à l'écran. Voilà, me revoilà. Eh bien, écoutez, de mon côté, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades. Vous retrouvez d'ailleurs en étiquette sur cette vidéo l'explication des Turbo 24, la vidéo complète, format court, mais très concis sur le fonctionnement du Turbo 24. Très bonne journée, soyez prudent et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada